Sawadika Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui avec une invitée sur ma chaîne J'ai mon ami Monida, elle est Thaï-Américaine Assalamu alaikum Waalaikum salam Monida Je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne YouTube C'est très bon d'être ici Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuire ? On va faire des pâtes avec des prawns On peut aussi utiliser le chicken On peut utiliser le chicken Voilà, on va réaliser donc ces nouilles Thaïlandaises So, let's get started And thank you very much Monida for the recipe It's your mother recipe My mother, Sophie, yes Yeah, so thank you auntie We will send you the video Ready ? Let's go ! Ici on a les ingrédients pour la sauce Donc pour la sauce So we have tamarine Ça se présente comme ça, on trouve ça Dans les magasins thaïlandais Tamarine Then we have palm sugar Donc c'est du sucre de palme But we can also use coconut Donc on peut aussi utiliser du sucre de coco Et ici on a donc Thaï fish sauce Donc c'est, voilà, fish sauce Une sauce à base de poisson Ici on a des peanuts Que l'on va utiliser donc à la fin One green lime Donc un citron vert Pour les pâtes thai noodles Donc pour les pâtes thai noodles We have dry We can use dry Either dry or fresh Ok, so for the dry one You have to... You have to soak At least, I think For one hour One hour, ok donc Si vous prenez les nouilles sèches Donc spéciales pour les pâtes thai Donc que l'on trouve dans les magasins thaïlandais Vous devez mettre ces pâtes thai dans de l'eau Durant une heure et ensuite les essorer Donc là ici ce sont les fraîches Donc today we will use this one Ok, on va utiliser les fraîches Ok, one big onion Un grand oignon Ici, garlic Garlic You don't need to use everything But you know, when we put... When we... It's the portion that we use We will show them later when we... Ok Bean sprouts Alors en français ce sont les germes de soja Voilà Donc ici c'est facultative So... Sweet radish This is sweet radish Donc ce sont des radis sucrés Que vous trouvez dans les magasins thaï Donc ça se présente comme ça Donc c'est une option mais... I think it's bitter with... Yes Alors la dernière chose que l'on a ici C'est de la ciboulette d'ail Like chai Chinese chai Chinese chai Chinese chai Chinese chai Ok Donc voilà Donc ici elle en a découpé certains Et là on a des branches Que l'on va utiliser en décoration Donc on va avoir besoin de... Deux oeufs Ici on a ici des crevettes Voilà Vous pouvez remplacer par du poulet We can use also calamars Des calamars, des crevettes ou du poulet Et alors on va... Avoir besoin... On va avoir besoin aussi d'huile On va commencer donc on va préparer la sauce Donc c'est de l'eau tiède Donc c'est de l'eau tiède On veut récupérer en fait le jus... Euh... Qu'est-ce que c'est le nom de celui-là ? Tamarine 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 On veut récupérer le jus Tamarine Ok La cuisine thaï Et la cuisine indonésienne On va donc venir y ajouter de l'eau Et malaxer vraiment pour récupérer le jus Donc vous allez voir que la sauce qu'on va préparer C'est vraiment la base de la recette On prépare la sauce Vous pouvez d'ailleurs en préparer un petit peu plus Et conserver celle-ci dans le frigo Pour environ 4-5 jours Donc on va venir récupérer le jus Une fois qu'on a notre jus On rajoute un petit peu d'eau Pour avoir la consistance voulue On va venir donc prendre notre sucre de canne Donc vous pouvez bien sûr utiliser du sucre de coco Ou du sucre normal Mais c'est vrai qu'il est préférable d'utiliser du sucre de coco ou de canne Pour avoir un meilleur goût Donc on vient ajouter notre fish sauce Donc la sauce de poisson On va porter à ébullition Puisqu'on veut que le sucre se dissout Donc le sucre doit être complètement dissout Alors une petite technique Elle m'expliquait que des fois Quand elle n'a pas de fish sauce Elle utilise du sel Après encore une fois Il est préférable d'utiliser les ingrédients Que je vous ai cités au début de la vidéo Donc là on a goûté Donc il faut goûter Et on a rajouté un peu de sucre Parce que ça manquait un peu de sucre On va passer maintenant aux pâtes Donc aux nouilles plutôt Alors on va venir prendre nos nouilles Nous les mettre dans une passoire Et venir mettre de l'eau chaude De l'eau bouillante plutôt Donc on trempe les nouilles Pas trop longtemps Parce qu'on ne veut pas Que celles-ci cuisent trop Sinon écoutez Vous allez avoir une bouillie de nouilles Pour la suite de la recette Il est préférable d'avoir tous les ingrédients A disposition juste à côté On va commencer donc Par faire chauffer notre huile Et on va faire cuire les crevettes Attention les crevettes Doit être à peine cuites Parce qu'on veut vraiment Qu'elles gardent une jolie forme Donc on va venir faire cuire ça Avec de l'huile Bien sûr pas d'huile d'olive De l'huile de tournesol En tout cas ici pour nous Voilà donc c'est cuit On va les retirer On retire Donc on va garder la même huile En l'huile En l'huile En l'huile En l'huile En l'huile Alors pour les oeufs Il ne faut pas les mélanger Vous devez les laisser cuire Puisqu'on veut avoir justement Des petits morceaux Dans les nouilles Donc on laisse cuire Et on mélange tout doucement On va rajouter maintenant Nos nouilles Donc vous voyez bien Qu'elles sont très très collantes Donc c'est pour ça Qu'il faut vraiment faire attention De ne pas les laisser tremper Trop longtemps Et on va venir donc Utiliser notre sauce La fameuse sauce qu'on a préparée Au tout début Et on va tout simplement Venir mélanger Donc vous voyez Ca va très très vite Sincèrement C'est hyper rapide Donc voilà On rajoute de la sauce Au fur et à mesure Attention de ne pas en mettre trop Donc il ne faut pas Que ça soit trop sec Il ne faut pas non plus Que ça soit trop trempé On va dire On a rajouté ici Donc nos crevettes On continue à mélanger Et on a goûté Donc on a goûté Elle a rajouté un tout petit peu d'eau Parce qu'elle a trouvé Que les nouilles N'étaient encore Un petit peu trop collantes On mélange de nouveau Et on va venir donc rajouter La ciboulette d'ail Ainsi que les germes de soja Nous avons de nouveau goûté Et là elle a rajouté Un peu de sucre Donc un petit peu de sucre Moi personnellement J'aime beaucoup Quand c'est sucré Donc voilà On mélange de nouveau Et voilà C'est terminé Il ne reste plus qu'à dresser le plat Comme vous pouvez le voir On a rajouté donc Du citron vert Les cacahuètes Si vous aimez bien les épices On en profite pour rajouter du filet Et voilà le plat Il est juste magnifique Et c'était un délice Franchement Je suis juste trop contente De connaître cette recette Et surtout de Voilà de partager Celle-ci avec vous Et surtout d'avoir passé Un superbe moment Avec ma copine En tout cas J'espère vraiment Que la recette vous plaira Que vous allez la tester Restez connectés Pour la suite Puisqu'on vous a préparé Un dessert thaïlandais Hyper rapide à faire Et délicieux A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501